Sujet, objet, équivoque, subjectif et objectif. L'esthétique contemporaine est dominée par la controverse concernant sa forme subjective ou objective. Ici, les termes sont équivoques. D'une part, on pense aux résultats des réactions subjectives, aux œuvres d'art, en opposition avec l'intensio recta, les concernant qui, selon le schéma courant de la critique de la connaissance, seraient pré-critiques. D'autre part, les deux concepts peuvent se référer au climat du moment objectif ou subjectif dans les œuvres d'art elles-mêmes, sur le mode, par exemple, de la distinction opérée par les sciences morales entre classique et romantique. Enfin, on s'interroge sur l'objectivité du jugement de goût esthétique. Il faut distinguer les significations. En ce qui concerne la première, l'esthétique de Hegel tendait vers l'objectivité, tandis que sous l'aspect de la deuxième signification, elle témoigne peut-être d'une subjectivité encore plus décisive que celle des prédécesseurs de Hegel, chez qui la part du sujet, dans les faits provoqués sur un contemplateur, idéal ou transcendant, serait, transcendantale, était limitée. Chez Hegel, la dialectique sujet-objet se produit dans la chose. Il faut penser également au rapport du sujet et de l'objet dans l'œuvre d'art. Ce rapport se modifie historiquement et subsiste cependant même dans les œuvres non figuratives, qui adoptent une position vis-à-vis de l'objet en l'interdisant. Toutefois, le début de la critique du jugement n'était pas seulement hostile à une esthétique objective. Cette critique tirait sa force de ce qu'elle ne s'installait pas confortablement, comme c'est généralement le cas des théoriques anciennes, dans les positions tracées à l'avance par la carte d'état-major du système. Dans la mesure où, selon la doctrine kantienne, l'esthétique est essentiellement constituée par le jugement de goût subjectif. Celui-ci, nécessairement, ne devient pas seulement constituant de l'œuvre objective, mais entraîne, en tant que telle, une nécessité objective, même si celle-ci n'est guère rapportable à des concepts universels. Kant envisageait une esthétique médiatisée subjectivement et cependant objective. Le concept kantien de jugement s'applique si l'on s'interroge subjectivement à ce qui constitue le centre de l'esthétique objective, à la qualité, bonne ou mauvaise, vraie et fausse, dans l'œuvre d'art. Mais l'interrogation subjective est esthétiquement plus que l'intention oblique à épistémologique, parce que l'objectivité de l'œuvre d'art est qualitativement différente et plus spécifiquement médiatisée dans le sujet que l'objectivité, par ailleurs, de la connaissance. Il est presque tautologique de dire que la décision de savoir si une œuvre d'art en est une dépend du jugement exprimé à ce sujet, et le mécanisme de tel jugement, d'une manière beaucoup plus véritable que le jugement comme faculté, constitue le thème de l'œuvre. La définition du goût prise ici pour fondement est que le goût est le pouvoir de juger du beau, mais ce qui est en outre exigé pour pouvoir appeler une chose belle, c'est l'analyse des jugements de goût qui doit le découvrir. Le canon de l'œuvre est la validité objective du jugement de goût qui ne garantit pas et est non moins rigoureuse. La situation de tout art nominaliste est ainsi préparée. Kant aimerait, par analogie avec la critique de la raison, fonder l'objectivité esthétique à partir du sujet, et non pas remplacer celle-là par celui-ci. Le moment d'unité de l'objectif et du subjectif est implicitement pour lui la raison, une faculté subjective, et néanmoins, en vertu de ses attributs de nécessité et d'universalité, l'archétype de toute objectivité. Pour Kant, même l'esthétique est placée sous le primat de la logique discursive. Les moments auxquels le jugement porte attention dans sa réflexion, j'ai tenté de les juger d'après les directives, des fonctions logiques, car dans le jugement de goût est toujours contenu un rapport à l'entendement. J'ai tout d'abord considéré les moments concernant la qualité, parce que le jugement esthétique sur le beau tient compte tout d'abord de celui-ci. Le soutien le plus puissant de l'esthétique subjective, la notion de sentiment esthétique, résulte de l'objectivité non inversement. Le sentiment esthétique dit que quelque chose est ainsi, quand il ne l'aurait attribué en tant que goût qu'à celui capable dans la chose de distinction. Il ne se définit pas d'une manière aristotélicienne par la terreur et la pitié, par les émotions excitées chez le spectateur, la contamination du sentiment esthétique ainsi que des émotions psychologiques immédiates, par le concept d'excitation, mais qu'on ait la modification de l'expérience réelle par l'expérience artistique. Sinon, on ne pourrait expliquer pourquoi les hommes s'exposent à l'expérience esthétique. Le sentiment esthétique n'est pas le sentiment excité, c'est plus l'étonnement devant ce que l'on contemple que devant ce qui est en question, l'emprise de l'inintelligible et cependant défini, et non pas l'émotion subjective libérée. Et dans l'expérience esthétique, ce qui peut s'appeler sentiment, elle concerne la chose, elle est le sentiment qu'on en a. Ce n'est pas une réaction du contemplateur. Il reste à strictement distinguer la subjectivité qui contemple le moment subjective dans l'objet de son expression comme de sa forme subjectivement médiatisée. Mais la distinction entre ce qu'est une œuvre d'art et ce qu'elle n'est pas n'est le fait ni du jugement ni de la question du bon et du mauvais. La notion de mauvaise œuvre d'art a quelque chose d'absurde. Lorsqu'elle devient mauvaise, là où échoue sa constitution immanente, elle manque son concept et sombre sous la priori de l'art. En art, les jugements de valeur relatifs, la référence à l'équité, l'admission de ce qui est à moitié réussi, toute excuse de la saine raison humaine, et même de l'humanité, sont erronées. Leur indulgence fait tort à l'œuvre d'art en liquidant implicitement son exigence de vérité. Tant que la frontière de l'art vis-à-vis de la réalité n'est pas effacée, la tolérance pour les mauvaises œuvres, transplantée irréductiblement à partir de la réalité, est un crime à l'encontre de l'art. Du sentiment esthétique, critique de la notion kantienne d'objectivité. Dire avec raison pourquoi une œuvre est belle, pourquoi elle est vraie, exacte et légitime, ne signifierait pas à la réduire à ses concepts universels, même si cette opération était possible, comme le souhaite Kant tout en la contestant. Dans toute œuvre d'art, et pas seulement dans la pourrie de la puissance jugée réflexive, se noue le nœud de l'universel et du particulier. L'optique kantienne s'en approche par la définition du beau comme définition de ce qui plaît universellement sans concept. Cette universalité, en dépit de l'effort désespéré de Kant, ne peut être disjouette de la nécessité. Le fait que quelque chose plaise universellement est équivalent au jugement selon lequel cela doit plaire à chacun, sinon c'est uniquement une constatation empirique. Cependant, l'universalité et la nécessité implicites restent inéluctiblement des concepts et leur unité kantienne, le plaire est extérieur à l'œuvre d'art. L'exigence de subsomption à une unité distinctive transgresse de l'intérieur, cette idée de saisie qui, par le concept de finalité dans les deux parties de la critique et du jugement, doit corriger la méthode de la raison théorique, c'est-à-dire appliquée aux sciences de la nature, méthode classificatrice, renonçant expressément à la connaissance intime de l'objet. Dans cette mesure, l'esthétique kantienne est ambiguë et irrémédiablement exposée à la critique hegelienne. Il faut émanciper sa démarche de l'idéalisme absolu. L'ambivalence de la théorique kantienne est cependant conditionnée par sa philosophie, dans laquelle le concept de finalité ne peut que prolonger la catégorie en régulatif autant qu'il a restreint. Kant sait ce que l'art a de commun avec la connaissance discursive, non pas ce en quoi il en diverge qualitativement. La différence devient celle quasi mathématique, du fini et de l'infini. Aucune des règles particulières sous lesquelles le jugement devrait se subsumer, pas plus que leur totalité, ne veut dire quelque chose au sujet de la dignité d'une œuvre. Tant que le concept de nécessité que nous constituons du jugement esthétique n'est pas en soi réfléchi, répète simplement le mécanisme de détermination de la réalité empirique qui ne revient que comme une ombre et modifiée dans les œuvres d'art. Mais la satisfaction universelle suppose un assentiment qui, sans se l'avouer, est soumis à des conventions sociales. Si ces deux moments sont cependant tendus dans l'intelligible, la doctrine qu'en ciel perd son contenu, sont concevables, mais en aucun cas seulement, d'après la possibilité abstraite, les œuvres d'art qui suffisent à ces moments du jugement de goût et, malgré cela, ne sont pas suffisantes. D'autres, probablement, l'art nouveau dans son ensemble, s'opposent à ces moments, ne plaisent pas du tout universellement, sans qu'elles s'en trouvent objectivement disqualifiées. Kant atteint l'objectivité de l'esthétique à laquelle il aspire comme celle de l'éthique par une formalisation conceptuelle universelle. Celle-ci s'oppose au phénomène esthétique en tant qu'élément constitutivement particulier. Ce que chaque œuvre d'art doit être d'après son concept pur n'est essentiel à aucune. La formalisation, acte de la raison subjective, rejette l'art précisément dans cette sphère purement subjective et finalement dans la contingence dont Kant aimerait s'arracher et à laquelle s'oppose l'art lui-même. Les esthétiques subjectives et objectives en tant que pôles contraires s'exposent pareillement à la critique d'une esthétique dialectique. La première parce qu'elle est ou abstraite et transcendantale ou bien contingente selon le goût de l'individu. La seconde parce qu'elle ignore la médiatisation de l'art par le sujet. Dans l'œuvre, n'est sujet ni le contemplateur, ni le créateur, ni l'esprit absolu, mais plutôt celui qui est lié à la chose, préformé par elle et lui-même médiatisé par l'objet. Balance précaire. Pour l'œuvre d'art et donc pour la théorie, le sujet et l'objet constituent ces moments spécifiques. Ils sont dialectiques. En ce que les composants de l'œuvre, le matériau, l'expression, la forme sont associés deux à deux. Les matériaux sont élaborés par la main de ceux dont l'œuvre d'art les reçut. L'expression « objective » est dans l'œuvre et « objective » en soi, pénètre comme émotion subjective. La forme doit, selon les nécessités de l'objet, être élaborée subjectivement dans la mesure où elle ne doit pas se comporter de manière mécanique vis-à-vis du « former ». De manière analogue à la construction d'un donné dans la théorie de la connaissance, ce qui se présente aussi objectivement imperméable aux artistes qui le fait fréquemment leur matériau que le fait fréquemment leur matériau est en même temps sujet sédimenté, ce qui en apparence est le plus subjectif. L'expression est aussi objective dans la mesure où l'œuvre d'art s'y épuise et se l'incorpore. C'est finalement un comportement subjectif dans lequel s'imprime l'objectivité, mais la réciprocité du sujet et de l'objet dans l'œuvre, qui ne peut être une identité, se maintient dans un équilibre précaire. Le processus subjectif de production est indifférent selon son aspect privé, mais il possède également un rôle d'objectif. Condition pour que se réalise la légalité immanente. Le sujet accède dans l'art à ce qui lui est propre comme travail, non pas comme communication. L'œuvre doit avoir l'équilibre pour ambition sans le maîtriser complètement. C'est là un aspect du caractère d'apparence esthétique. L'artiste particulier agit aussi comme organe d'exécution de cet équilibre. Dans le processus de production, il se trouve devant une tâche dont il est difficile de dire si se l'est imposée. Le bloc de marbre et les touches d'un piano, dans lesquelles respectivement une sculpture et une musique attendent d'être libérées, sont pour cette tâche vraisemblablement plus que des métaphores. Ces problèmes portent en eux leur solution objective, tout au moins à l'intérieur d'une quelconque marge de variation, bien qu'ils ne possèdent pas l'équipocité des identités. L'action réalisée par l'artiste, c'est le point minimal entre la médiation du problème devant lequel il se trouve et est déjà lui-même tracé à l'avance. Et la solution qui, de la même manière, est contenue potentiellement dans le matériau. De même qu'on qualifie un outil de bras prolongé, on pourrait appeler l'artiste un outil prolongé, outil du passage de la potentialité à l'actualité. Caractère de langage de l'art et sujet collectif. Le caractère de langage de l'art conduit à s'interroger sur ce qui parle dans l'art. C'est là son véritable sujet et non celui qui le produit ou le reçoit. Ce phénomène est masqué par le moi de la poésie lyrique qui s'imposa pendant des siècles et provoqua l'apparence d'évidence de la subjectivité poétique. Mais celle-ci n'est absolument pas identique au moi qui parle à partir du poème. Non pas seulement à cause du caractère de fiction poétique de la poésie et de la musique où l'expression subjective ne coïncide pratiquement jamais immédiatement avec les états du compositeur. Mais en outre, le moi grammatical du poème qui n'est en principe posé que par le moi qui parle de manière latente à travers l'œuvre et la fonction empirique du moi spirituel. Non inversement. La part du moi empirique n'est pas, comme le voudrait le lieu commun de l'authenticité, le lieu de cette authenticité. La question de savoir si le moi latent qui parle est le même dans les genres de l'art et s'il le modifie reste ouverte. Il devrait varier qualitativement avec les matériaux des arts. Leur suboption au concept problématique d'art porte à ce sujet à confusion. Quoi qu'il en soit, le moi latent est immanent à la chose. Il se constitue dans l'œuvre par l'acte de son langage, par rapport à l'œuvre, celui qui produit réellement est un moment de réalité comme les autres moments. La personne privée ne décide même pas de la production effective des œuvres d'art. Implicitement, l'œuvre d'art exige la division du travail et l'individu y fonctionne avant tout selon les règles de cette division. En se livrant à la matière, la production aboutit au sein de l'individuation la plus extrême à un universel. La force de cette extériorisation du moi privé dans la chose est des sens collectifs dans ce moi. Il constitue le caractère de langage des œuvres. Le travail de l'œuvre d'art est social à travers l'individu, sans que celui-ci ait par la conscience de la société. Peut-être d'autant plus qu'il en est moins conscient. Le sujet individuel, qui toujours intervient, n'est guère plus qu'une valeur limite, qu'un élément minimal dont l'œuvre a besoin pour se cristalliser. L'émancipation de l'œuvre d'art vis-à-vis de l'artiste n'est pas une élucubration de la folie des grandeurs qu'a été l'art pour l'art, mais l'expression la plus simple de sa nature en tant qu'expression d'un rapport social portant soit la loi de sa propre réification. Ce n'est que comme chose que les œuvres d'art deviennent antithèses de l'in-essentiel-chosal, de l'in-essentiel-chosal. Cela est conforme à un fait central, le fait que dans les œuvres d'art, même dans celles qu'on prétend individuelles, c'est un « nous » qui parle et non pas un « moi », un « nous » qui parle et non pas un « moi », et de façon d'autant plus pure qu'il s'adapte moins extérieurement au « nous » et à son idiome. C'est en cela que la musique est, elle aussi, l'expression extrême de certains caractères de l'élément artistique, sans que du reste lui soit pour cette raison garantie une primauté. Elle dit « nous » immédiatement indifférente à ce que peut être son intention. Même les œuvres de sa phase expressionniste, qui ressemblent à des protocoles esquisses, les expériences de caractère obligatoire, et leur obligation, leur force de structuration dépend du fait qu'elles s'expriment. Elles s'expriment véritablement en elles-mêmes. On pourrait montrer dans la musique occidentale à quel point sa trouvaille la plus importante, à la dimension harmonique, en profondeur, ainsi que le contrepoint de la polyphonie, et le « nous » issu du rituel choral est introduit dans la chose. Il introduit sa littéralité, se transforme en agent immanent, et conserve cependant le caractère du discours. Les poèmes, par leur participation directe au langage de la communication, dont aucun ne se libère totalement, se réfèrent à un « nous » au nom de leur caractère linguistique, ils doivent s'efforcer de se débarrasser de celui qui leur est extérieur, et qui sert à la communication. Mais ce processus n'est pas tel qu'il apparaît, et croit l'être un processus de la pure subjectivation. Par lui, le sujet adhère à l'expérience collective, d'autant plus intimement qu'il se fait de plus en plus rebelle à son expression linguistique objectivée. Les arts plastiques devraient parler par le comment de la perception. Leur « nous » est directement le sensorium, d'après son état historique, jusqu'à ce qu'il brise la relation à l'objectivité, qui se modifia en vertu du développement de son langage et forme. Ce que disaient les tableaux, c'est « regardez donc, ils ont leur sujet collectif dans ce qu'ils annoncent. Ce dernier se tourne vers l'extérieur, non pas comme en musique, vers l'intérieur. » Sous-titrage Société Radio-Canada